Générique Le groupe Bayer, propriétaire de Monsanto, s'excuse aujourd'hui après les révélations sur un fichage de personnalité en France. 200 personnes listées en fonction de leur position sur les OGM ou les pesticides, la justice française ouvre une enquête. La firme allemande affirme de son côté que pour l'instant elle ne voit pas de preuves de pratiques illégales. Au moins 6 personnes tuées dont un prêtre dans l'attaque d'une église ce matin au Burkina Faso. Des hommes armés ont tiré sur les fidèles en pleine messe. Le Burkina où deux soldats français ont été tués dans la nuit de jeudi à vendredi pour libérer les quatre otages dont deux français. Leur corps devait être rapatrié en France aujourd'hui. Des proches de l'un d'entre eux lancent une cagnotte de soutien pour sa mère. Plus de 13 000 euros récoltés ce week-end. Un taureau s'échappe et fonce au milieu des passants et spectateurs. Six personnes blessées cet après-midi à Vergès dans le Gard pendant une fériat. Les gendarmes ont dû tirer et tuer l'animal pour l'arrêter. Lille quasiment qualifiée pour la Ligue des champions. Les footballeurs lillois sécurisent leur deuxième place au classement de Ligue 1 avec une victoire ce soir 1 à 0 face à Bordeaux. Lyon a encore un infime espoir de rattraper les Lillois. Mais pour cela l'OL doit impérativement gagner ce soir à Marseille. Coup d'envoi dans moins d'une heure à 21h. France Info Quels sont les liens entre le Rassemblement National et Steve Bannon, l'ex-conseiller de Donald Trump ? Des parlementaires de différents partis demandent l'ouverture d'une commission d'enquête. Après la diffusion d'un reportage d'envoyé spécial jeudi sur France 2, il est question de réunions, de rencontres entre l'américain Marine Le Pen et des hauts fonctionnaires français. La présidente du RN annonce sur France Info son intention de porter plainte pour diffamation. Le groupe Bayer lance sa propre enquête sur les accusations de fichage pour du lobbying pour Monsanto. 200 personnalités françaises classées selon leur position sur les OGM, les pesticides ou le glyphosate. Bayer, propriétaire de Monsanto, dit comprendre les inquiétudes et présente aujourd'hui ses excuses. Des hommes armés tirent sur les fidèles en pleine messe, au moins 6 morts, dont le prêtre, dans l'attaque d'une église ce matin au Burkina Faso. Les assaillants ont ensuite mis le feu au bâtiment, pillé plusieurs commerces aux alentours et pris la fuite. Un pilote de ligne sauve ses passagers avec un exploit aujourd'hui en Birmanie. Il a réussi à poser son avion sans roue avant, malgré donc une panne du train d'atterrissage. Aucun blessé parmi la centaine de personnes à bord. Novak Djokovic remporte le Master 1000 de Madrid. Le serbe numéro 1 du tennis mondial vient tout juste de battre le numéro 9, le grec Stefanos Tsistipas. Tsipas, victoire en 2-7, 6-3, 6-4. France Info Les opposants à l'indépendance conservent de peu leur majorité au congrès de Nouvelle-Calédonie. Après les élections provinciales aujourd'hui, ils auraient deux sièges d'avance sur les indépendantistes d'après les projections faites à partir des chiffres donnés par le Haut-Commissariat de la République. Ils sont soupçonnés de faux témoignages. Jean-Alexandre Benalla, Vincent Crase et trois proches d'Emmanuel Macron dont son directeur de cabinet entendu par la police fin avril. Cette enquête a été ouverte après le signalement du Sénat. Fiché des personnalités françaises sur leur point de vue sur les OGM, les pesticides ou le glyphosate. Est-ce enfreindre la loi ? Le groupe Bayer, propriétaire de Monsanto, s'excuse aujourd'hui à propos de ce fichier dévoilé dans la semaine. Mais le géant de la chimie assure ne pas avoir d'éléments qui prouvent que ce sont des listes illégales. La justice française a ouvert une enquête. Pour s'opposer au déclin de la biodiversité, à l'extinction de masques qui commence, une opération choc des militants du mouvement Extinction Rebellion. Aujourd'hui, ils ont versé 300 litres de faux sang sur les marges du Trocadéro à Paris. Quelques minutes de silence ensuite et les activistes ont tout nettoyé. Pas de médaille pour les handballeuses de Metz. Elles ont perdu la petite finale de Ligue des Championnes cet après-midi à Budapest. Défaite d'un petit point, 31 à 30 pour les Norvégiennes de Christiane Sand. Marine Le Pen l'annonce ce soir sur France Info. Le rassemblement va porter plainte pour diffamation après la diffusion d'un reportage d'envoyé spécial jeudi sur France 2. Un reportage sur les liens du parti avec Steve Bannon, l'ancien stratège de Donald Trump. Il y a question des rencontres avec des hauts fonctionnaires français et également des finances du Rassemblement National. Une église catholique attaquée ce matin au Burkina Faso. Tout un groupe d'hommes armés, ils ont tiré sur des fidèles pendant la messe dominicale. Au moins six personnes tuées, dont le prêtre. Les assaillants ont pris la fuite. Il n'y a pas de revendication pour l'instant, mais cette attaque survient deux jours après la libération de quatre otages au Burkina Faso. Deux soldats français tués dans cette opération. Leur corps devait être rapatrié en France aujourd'hui. La panique en pleine fériade cet après-midi à Vergès dans le Gard. Un taureau s'est enfui et a foncé sur la foule. Six blessés, dont deux gendarmes. Deux enquêtes ouvertes ce soir. L'une pour blessure involontaire, l'autre pour usage d'armes. Les gendarmes ont en effet dû tirer sur le taureau pour l'arrêter la bête abattue. Le bus de l'Olympique lyonnais caillassé tout à l'heure près du Stade Vélodrome. Des vitres brisées. Un duel des Olympiques sous tension ce soir à Marseille. Lyon doit prendre des points pour conforter sa troisième place au classement de Ligue 1 de football. Qu'on en voit dans moins de dix minutes. Et en bas du classement, c'est maintenant sûr pour Guingamp. La relégation la saison prochaine en Ligue 2. France Info. France Info. Les informés. Noéda Silva.